Oui Cyril, et en fait on nous a envoyé un petit message pour nous dire qu'apparemment le panier incroyable au buzzer de la mi-temps de Blake Schilb n'aurait pas été vu parce que le réalisateur hongrois était sur un ralenti précédent. Le ralenti du panier de Sergei Karashev. Alors comment est-ce qu'on pourrait le décrire le dernier panier de Blake Schilb ? Il reste 6 secondes à jouer, Blake prend la balle dans sa tête en haut de sa ligne de lancé franc, il va dans l'action centrale, il stocke son dribble, il y a un défenseur sur lui, il monte, il décale, il passe sous les bras du défenseur, il lève la balle, il est au sortir du rond central et ça dégringole dedans en faisant péter le filet. Et voilà, que dit bonheur, ça ramenait le triomphe Moscou à 13 points, il y en a 16, l'équipe de Grégoire Beugno est sereine, un petit coup de serviette mon bégor, l'équipe d'Evon Jefferson est en appel et nul doute qu'ils vont faire un gros effort dans ce début de 3ème quartan. Toujours se méfier. A Debrecen, deuxième mi-temps de cette demi-finale de Coupe d'Europe, Chalon mène de 16 face au triomphe Lubertsi-Moscou, il faut continuer à jouer avec les mêmes standards, le premier shoot à 3 points de Stichikambou est raté. Et la faute sifflait à Ilian Eftimov qui a essayé de passer, Sergei Karashev a fait écrans de son corps et Ilian prend la 3ème faute et on voit là, oui, les arbitres maintenant détestent ces clés de bras et je trouve ça très bien d'ailleurs. La balle pour Sergei Karashev à l'intérieur, le dunk d'Evon Jefferson qui peut ainsi passer sa frustration. Et toujours cette pression tout terrain, ils vont rechercher l'intérieur, ils ont été maladroits, 33%, 8 sur 24, on tire pour les Russes dans le premier quartan, ils valent beaucoup mieux que ça. Black Shield, c'est raté, il récupère la balle. Il y avait une belle passe à faire à l'AD Aminou, il n'a pas pu la glisser, Blake. Il a combien de possessions ? 21 secondes, c'est cool. Regardez la pression sur Black Shield qui intelligemment joue à la balle au prisonnier. C'était Chikobu qui drive, oh il en a trop mis ! Pourtant ça semblait facile pour lui, c'est dommage. Il a été passé à droite à l'AD Aminou, tant mieux. Attrapé. Le contre de l'AD Aminou ! C'est bien aussi qu'Ivian Eftimov récupère ce ballon, il a besoin de reprendre confiance, Ivian. S'il nous envoyait une petite pompinette aux deux au large. En front d'attaque, elle y est bien défendue de la part de Kyle Landry. Le Canadien, le voilà, l'international canadien, originaire de Calgary, qui joue là sa première saison au triomphe, Luberti Landry, qui est passé tout près du championnat de France, qui est passé par la Belgique et Monseno pendant une fin de saison. Il était à la frontière, attention Maki, bien dégagé, bien contrôlé, Aminou. C'était Chikambo qui met de la vitesse. Black Shield, faute sur Black Shield de Tywin Maki. Tywin Maki, sa deuxième faute, David. Il dit, c'est ma faute, effectivement. Alors qu'il a les cannes pour défendre, il ne s'attendait pas à ce que Blake retourne à l'intervalle. C'était Chikambo. Chikambo, Aminou. Aminou qui va le jouer. Oh, c'est dur ça, c'est raté. Ils isolent complètement la relation entre Delaney et les intérieurs. On essaie d'isoler Black Shield. Leur défense est bien mieux dans ce débit de troisième quart-temps. On a ce qu'au vite. Bien joué ça, la belle passe pour Davon Jefferson. Et voilà petit à petit l'équipe de Triumph-Juberti-Moscou qui revient petit à petit dans le match grâce à ce 4-0 initial. Et Koulagin rentre bien dans le match. Très utile. Malcombe de l'année qui marque. Eh oui, interception ratée, interception payée. Casqué, payé cash. Et là, ça s'est bien vu. Koulagin. Jefferson, Karasef. Karasef qui cherche des personnes. Passage en force, l'arbitre laisse jouer. Il estime que de toute façon, Chikambo était dans l'arc de cercle et donc il a laissé le panier. Je ne suis pas sûr, moi, qu'il ait été dans l'arc de cercle, enfin. Elle n'est pas grave. Il y a un Eftimov. Il va jouer Karasef parce qu'il est plus grand. Il y a un Eftimov compliqué. Rebond pour l'équipe de Triumph-Juberti avec Maki. Maki avec Karasef. Karasef. Oh, le gros saucisson balancé par Karasef. Mais attention, Maki va prendre l'intervalle. Charge. Troisième faute de Maki. Il y en a un paquet des passages en force et des écrans mobiles, Jacques. Il y a beaucoup de fautes offensives sifflées sur ce match encore. Exactement, David, avec la bonne lecture de Malcom Delaney qu'on voit à l'écran, qui vient, qui a lu la trajectoire de Maki, vient au sacrifice. Et Maki, après sa passe, le tamponne, pris par la patrouille. C'était Chikambo. Chikambo. Oh, il a failli partir à gauche. Mais c'est toujours failli. Meg Schilb. Meg Schilb. Delaney. C'est statique, tout ça. Delaney qui drive. Delaney, un petit flotteur. Manqué. Rebond pour les Moscovites et pour Davon Jefferson. Moins de lien offensif. Et belle passe de Davon Jefferson pour Kyle Landry. Et l'équipe de Liu Bercy qui revient à 10 points. Se lâcher. On attaque. Retrouver. Allez, Stid. Allez, mon... Oh, le alley-oop de Stid. Chikambo pour Alade Aminou. Exceptionnel. C'est le deuxième du match. Écran central. Il y en avait eu un en tout début de match, comme ça. Avant qu'on ne prenne l'antenne. Écran central. Jeu en faire à cheval. Bonne vista de l'escroc de Stid. Chikambo. Karasef. Quatrième faute. Quatrième faute, je crois. Lilian Eftimov. Non, non, c'est pas attiré cette affaire. Et Geoffrey Lovergne qui va venir au relais. La ligne intérieure changée. Michel-Jean-Baptiste Adolf, notre Jbamosaurus préféré. Revient. Macky aussi à trois fautes. Il va le prendre au large. Il sait qu'il va le prendre au large. C'est évident. C'est évident. Il sait que s'il va au contact, ce sera difficile. Donc il va chuter Exter. Mais revoilà à dix points. Lecchilb. Chikambo à trois points. Et rebond de Jean-Baptiste Adolf. Allez, il y a la faute. Et c'est la quatrième faute de Léland-Chalon. Quatrième collective. Il n'y a pas d'alternance. Hormis Soa Léhoop qui a donné un panier intérieur. Il n'y a pas d'alternance. Et les Chalonnais sont en difficulté à la réussite. Dans ce début de troisième quart temps, David. Ils sont à un sur sept au tir. Ça n'est plus du tout le même match. Ah bah non. Tywin McKee. Jeu en diamant. Avec sortie et écran pour libérer Devon Jefferson. Bonne idée ça, tiens. Quelle incompréhension entre les deux joueurs. Et la faute de Dimitri Koulagin. Oui, Dimitri Koulagin. Alors que c'est Stichy Kambou qui est remplacé par Nicolas Lang. Donc Malcolm Delaney et Nicolas Lang vont se partager la responsabilité de monnaie de jeu à deux arrières. Voilà sur le côté Nicolas Lang. Deuxième feu de Koulagin. Black Shield. Michel-Jean-Baptiste Adolphe. Geoffrey Lauvergne. La position en bas. Faute d'attaque sur la main droite. Sur la prise de position. Koulagin a pris une tarte. J'ai vu l'avant-bras de Koulagin. Black Shield essaye d'expliquer. Black Shield qui est muet depuis le début de ses troisième quartier. Partant sur la prise de position. Son bras droit va dans la truffe de Koulagin. Ils sont revenus dans le match. Fallait s'y attendre. Mackie. Ewen Mackie avec Sergei Karacev. Non. C'est manqué. Kyle Landry. Black Shield. Malcolm Delaney. Feint le shield à trois points. Il monte sur ses appuis. Rapide. Trop rapide. Faute de Michel-Jean-Baptiste Adolphe. Ça se complique tout ça. Mais ce n'est pas un bon timing. Ce n'est pas un bon shoot. On ne prend pas la transition. OK. Ils sont revenus. OK. On ne voyait pas la saucisse. Et pourtant la première faute, elle était de Landry. après, c'est vrai que Jbam, il marche un petit peu sur Karacev. Lancé pour Sergei Karacev. Ils n'ont que trois fautes, les Moscovites. volées par Ewen Mackie. Et oh là là, ce qu'il vient de rater, Sergei Karacev. Oh là, rente en plan, trop court. Aminou, grosse faute. Antisportive, monsieur, là. Il est en retard. Il casse le bras. Ouais, la grosse faute de Davon Jefferson. Regardez, il ne joue pas du tout le ballon. Il ne joue pas du tout le ballon. Par derrière, allons. Coup de saguette. Ouais, c'est antisportif, ça. Lancé. Prends ton temps. Prends ton temps. Déjà en début de match, il en avait laissé glisser un, comme ça. Prends ton temps. Voilà. Là, ça va dedans. A retirer. Eh ben, sympa. Ouais, si on finit avec un point sur la séquence, on est content. Voilà. Eh ben, il a tout fallu. Mackie. Karacev. Karacev. Aïe, 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 aïe. Tanté les interceptions. Tous les pivots vont finir avec cinq fautes. Là, c'est ça continue. Heureusement qu'ils en ont plusieurs, hein. Qu'ils peuvent décaler Geoffrey Lauvergne, Jacques. Oui, ils peuvent décaler Geoffrey Lauvergne. Et même Geoffrey, Alain D'Aminous, bam. Et il y a un petit mot, ils sont tous en péril au niveau des fautes, pratiquement. La solution, ce sera peut-être de décaler Blake Shields en poste 4, à terme. Et fait rentrer Brian Smith, ou jouer avec deux arrières ou trois arrières, que sais-je. Il va pas en lâcher un, toujours avec son site très couvert. 19 points déjà, on le voit, 6 rebonds. Un bon petit match, comme d'hab, hein. Des grosses stats d'Evon Jefferson. Et 7 points d'écart. Ils sont mal embarqués encore. Ils sont là dans 7 balles. Les arrières se montent pas assez, là. Nicolas Languet et Malcolm Delaney doit plus se montrer. Blake Shields. Blake Shields, il ne pourra pas tout faire tout le temps, tout seul. Même si là, il est énorme. Même si là, il a tout fait, David. Il pourra pas tout le temps. Pas tout le temps, mais c'est son premier panier de la mi-temps. Macky. Karasef. Magnou qui passe devant. Le bras sur lui, c'est un monstre. Karasef. A 3 points. Non, rebond de Aminou, qui a pris le dessus sur l'avant de Jefferson. Au rebond, c'est important. Malcolm Delaney à l'opposé, voilà. C'est lui, j'aimerais bien qu'il rentre dans le match. Allez, grand. Nicolas Langue, tout seul, ça c'est son shoot. Allez, Nico. Yes. C'est bien, mon petit. Voilà. Il adore le spot à 45 degrés, Nicolas Langue. C'est vrai. C'est vrai. C'est un shooter naturel. Il aime bien un petit peu de temps de décalage. Il est bien entré dans ses appuis. Allez, une petite défense. Ça va mieux pour Chalon à 3 points. Non, il se décale. Il prend son shoot et il le met, joli, Dimitri Koulagin. Bon joueur, celui-là. 19 ans seulement, Jacques. Il est coiffé comme était coiffé Grégoire Benio à son âge. D'accord. Ah oui. De toute façon, Robert Charlebois. Aminou avec Malcom Delaney. Malcom Delaney qui dépose la balle dans le cercle. Et Geoffrey Lauvergne met le couvercle. La jeunesse chalonaise au relais de Blechschild pour garder cet écart de 12 points, David. C'est important. Il reste deux minutes dans ce troisième quartan qui avait très mal débuté et qui est maintenant un peu plus cohérent pour l'échalonnais. Koulagin. Hop là. Jefferson face à Aminou. Eh oui, c'est sûr. C'est sûr. S'il a un mètre pour shooter. Il est en mode, je n'en rate pas. La défense chalonaise passe devant lui dans la raquette. Il sort et en ce moment, il est chaud comme la braise. Donc à partir de là, c'est compliqué. Il a mis 12 points dans ce quartan d'Avon Jefferson. 12 points. Il faut le tenir absolument. Nikola Lang. Suppression du chrono, il reste 5 secondes. Oh là là, mauvaise passe. Pas de faute, pas de faute maintenant. Mackie. Mackie. Mackie qui cherche l'écran. Il drive, il est passé. Face à Delaney, il ressort. Le shoot à 3 points de Karashev. Allez Alade. Et Alade Aminou a pris ce ballon. Black Shield. Une minute, ils ont 4 fautes les gars. Il va le prendre. Non. Et non, il a failli. Interception. Ah, c'est dommage de perdre des ballons comme ça. Mais c'est récupéré. Et Geoffrey qui vient se rattraper parce qu'il n'avait pas assez mis le gars dans son dos. Même si la passe n'était pas assez forte. Dans ça, la prochaine fois que je vois Stéphane, il va m'engueuler. Stéphane, comme c'est un boulanger, il distribue des pains. Je me méfie. Mais là, il ne tient pas assez Koulaguin dans son dos. Mais il vient se rattraper. Il met sa grosse papatte. Et derrière, la quatrième faute de Mackie. Ah oui. Stéphane, vous parlez bien sûr de Stéphane Lovéan. Le papa de Geoffrey qui était international. Qui a joué un peu en équipe de France dans les années 90. Et qui a joué, si je ne dis pas de bêtises, pour Grégoire Beugnaut. À Villers-Bannes, oui. Donc après, le papa, il a le fiston, Greg Beugnaut, sous ses ordres. On rappelle que Greg Beugnaut est d'ailleurs le... Il aura le petit-fils. Il est en priorité. On l'apprend, bien à Brian. Rebond offensif de Brian Smith. A trois points mal comme de l'année. T'as pas le droit de le rater si tu le prends celui-là. Il y a 20 secondes, il reste 45 secondes. Mais mangez-moi l'horloge un peu, punaise. Et l'autre qui a quatre fautes, là. Tu l'attaques sur l'action suivante. Jefferson. Il est passé, Jefferson. Oh, 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 oh. Je ne suis pas sûr, là. Je crois qu'il lui avait fait ce que vous aimez appeler le coup de la chaise, David. Oui. Et Greg doit penser la même chose. On vient de le voir, Greg Beugnaut. On le rappelle. Dernier coach français à avoir emmené une équipe française à un Final Four. C'était à Rome en 97. Regardez. Il s'enlève, Nicolas. Je ne pense pas qu'il le touche. Oui, oui. Mais l'autre avec tous les tourniquets qu'il fait. La dernière équipe française en finale de Coupe d'Europe. Le dernier vainqueur, c'était Nancy en 2002, on vous l'a dit. Dernière équipe en finale. C'était cet Euro Challenge. C'était il y a trois ans. C'était l'équipe de Cholet qui, d'ailleurs, c'est marrant, avait battu en demi-finale le triomphe Flibercy-Moscou avant de perdre en finale contre la Virtus Bologne. Et l'année suivante, il y avait eu Rouen qui avait perdu contre Göttingen. En demi-finale. En demi-finale. C'était à Göttingen après avoir mené. Mauvais souvenir de 15 points à la mi-temps. Oh, arrêtez ! Ben oui. Nicolas Langue. Nicolas Langue. Qui pénètre. Oh, le rebond de Geoffrey Lomère. Oh, Geoffrey. Voilà, fait péter le physique, mon gars. Montre-leur. Ah ben là, il a fait péter le physique. Attention, il va prendre le physique. Trois secondes. Et ben... Très bien, c'est terminé pour ce carton qui se termine plutôt pas mal. On en reparle juste après la pub, Jacques. 64 à 52. Plus 12 pour Chalon. A tout de suite.